Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est qu'on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas, c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite, on va compléter avec des poches particulières. Ici, dans votre exemple, imaginons que vous achetiez un ETF Monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille. Par exemple, des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%. On peut mettre 70%, 60%, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille qui a un ETF très général. Et puis derrière, vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même somme tous les mois. Je trouvais qu'on pouvait faire mieux que ça. Donc, c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement, c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalle fixe, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer avec les ETF de cœur de portefeuille. Mais avant ça, attention, c'est très important, juste après cette vidéo aussi, en bonus du week-end, il va y avoir une autre vidéo ETF accumulation rationnelle spéciale PEA. OK, alors pour faire plaisir à Christelle qui se reconnaîtra et à tous ceux qui ont déposé en commentaire de la vidéo de la semaine dernière des suggestions, il va y avoir une vingtaine d'ETF éligibles ou PEA. Pas dans cette vidéo, dans la vidéo qui va arriver juste après. Ne le loupez pas. Et si c'est un format qui vous plaît, on peut envisager de le reproduire occasionnellement. On va donc commencer par les ETF de cœur de portefeuille, comme d'habitude. Au premier rang desquels, cet ETF monte 24 pays développés. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce n'est pas très loin, c'est 500, 482 euros. L'ETF SPDR, 23 pays développés, 24 pays émergents. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, 204, 197. L'autre ETF, monde ETF High Shares. Monde 23 pays développés, 24 émergents. Et Midcap en zone d'accumulation rationnelle, 73 euros. Le Vanguard, tout en un, avec des actions, des obligations, des bons du trésor. En zone d'accumulation rationnelle, à 29, 28,7. La Mundi, Eurostock 600, alors ça, c'est un ETF qui reprend les 600 actions majeures d'Europe. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La dernière fois qu'on a été, c'était à 228, 226 euros. L'Eurostock 50 High Shares, donc les 50 titans européens. On n'est pas revenu en zone d'accumulation rationnelle, mais on l'a été à 165, 158 euros. Le SP500, ce n'est pas un ETF, c'est un indice. Il y a plein d'ETF qui vont avec, n'hésitez pas. On est en zone d'accumulation rationnelle à 53,60, 51,20. Et le Nasdaq, pareil, c'est un indice, ce n'est pas un ETF. Vous retrouverez de très nombreux ETF qui le répliquent, y compris au PEA. Vous allez le voir dans la vidéo suivante. En zone d'accumulation rationnelle, à 18,50, 17,000. Et le CAC, 40, pour terminer, l'indice parisien n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il l'a été, il ne l'est plus. Il faudrait attendre 7,100, 6,760 points. On va donc passer maintenant aux ETF de cœur de conviction. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Trade Republic, Trade Republic qui est le numéro 1 européen de l'achat d'ETF en ligne. C'est une licence bancaire allemande régulée par la Bafine. Actuellement, 3,5% d'intérêt sur vos espèces. Donc l'avantage, c'est que si vous utilisez la méthode d'accumulation rationnelle, vous n'avez pas besoin de changer de banque. Vous laissez votre argent rémunéré à 3,5%. Vous pouvez rapidement le solliciter, leur se met en zone d'accumulation rationnelle. C'est vraiment parfait. Plus 1% de cashback. Bref, n'hésitez pas à découvrir. Je ne suis pas rémunéré à l'ouverture de compte, mais naturellement, si vous allez faire un tour pour voir leur offre, c'est bon pour moi parce que c'est un sponsor. Et c'est le numéro 1 européen. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Et puisqu'on y est, n'oubliez pas que lorsque vous achetez un ETF, il faut impérativement savoir ce qu'il y a dedans. C'est la moindre des prudences. Et sur mon blog, il y a un lien en dessous de la vidéo, il y a toutes les notices techniques, tous les prospectus pour tous les ETF que je mentionne, dont je parle. Comme ça, vous n'avez pas à chercher. Vous cliquez et vous allez arriver directement sur le prospectus. On passe aux ETF satellites et malheureusement, c'est entre guillemets de pire en pire. Il n'y a plus rien en accumulation rationnelle. On est passé de plus de 30 il y a un mois à peau de chagrin actuellement. C'est une des raisons pour lesquelles je propose aussi cette deuxième vidéo pour les ETF et les Jibo PEA pour donner un peu de substance à ce week-end. Alors, en zone d'accumulation rationnelle, on a la Chine. La Chine qui est en zone d'accumulation rationnelle pour ce X-Tracker. Zone d'accumulation rationnelle, 13, 10 euros. Les small caps en zone d'accumulation rationnelle à 350, 340 euros. Un Amundi ETF santé monde. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on descend vite. On risque d'y aller cette semaine à 500, 482 euros. Vous avez le luxe. Le luxe, j'en ai parlé déjà il y a 2-3 semaines. Ce n'est pas simplement LVMH. C'est également des marques de voitures, des marques d'hôtels, etc. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on y est presque. Si vous pensez que le luxe va rebondir bientôt, 184, 179 euros. Le Vietnam, c'est très niche comme on dit, comme ETF. Mais on est en zone d'accumulation rationnelle. Si vous croyez au Vietnam, à 26, 24 euros. Également zone d'accumulation rationnelle pour cette High Shares produit de base. Vous retrouvez tout là-dedans. Vous trouvez l'or, de l'argent, du pétrole, du bétail, du gaz. En zone d'accumulation rationnelle à 24, 5, 23, 5. La Clean Energy, donc l'énergie propre en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 18,7, 17,2 euros. Et ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus rien d'autre. Il va falloir maintenant prendre son mal en patience. Je vous invite dès à présent à jeter un oeil à la vidéo qui va arriver spéciale PEA. Alors, il n'y a pas de miracle. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle davantage sur ces ETF. Mais au moins, vous aurez des traces. Et vous pouvez éventuellement mettre des ordres en portefeuille. Vous ne serez pas surpris lorsque vos ETF PEA préférés arriveront en zone d'accumulation rationnelle. A tout de suite pour l'autre format.